mardi 6 juin 2023 bo kamasi libakwa kolanda bisou partout dans le monde mbote pebo ebola mounamana kanabino ya ponna kongo bozo landa bisou nakati tope di banda mboka rendezvous de patriote rendezvous ya ba na kongo inor 15 ponna kongo inor 15 ponamai matali development pebo keidi di boso ya mboka na bisou on a l'obara toujou patrimon de koma na bisou l'opango bako ko batike la bisou eza ya bisou ni on s'estimei to say angolo lingue l'ombani to travail et ponna koto au salon n'yons au puken boka ya bako kona bisou et kendeli boso loko la bamboka moussous nabasango ya tongo nalelo ba greffe o esali bono retenu contre salomo kalunda wazali bras droit ya mouska tombi moco ya baille ensemble pour la république aux alibons atteinte à la sécurité intérieure de l'état port illégal d'armes à fait incitation de militaires à renverser le régime en place lien avec le m23 les autorités rwandais selon patrick komu ya ya porté parole ya il ya gouvernement paix ministre et la communication a talisik conseiller spécial ya mouska tombi a rezala ki bongo de fondu par l'armée numérique du rwanda pe ko talisaka ke bango selon nyon so bakouti nakati ya telefon naie a zala ki bongo na en contact permanent na ba i batali bongo ba i ni amboka m 23 selon communiqué ou esali bongo tope ben formation pésame la kibisou na demi a pour esali bongo esali bongo o esimba kie outa omikolo eleki kasi président akash jorge kapi ama atalissi ko atalissi loriatuit moko na tongo alelo j'appelle vivement le chef des renseignements militaires a transféré monsieur salomo kalonda au crée de l'autorité judiciaire compétente pour lui permettre d'organiser valablement sa défense par rapport aux faits lui impités voilà ou anapouna o et tali bongo bokanga mitopi interpellation et salaki mbutum boutum ikolo eleki makelé lemingi naba réseaux sociaux sur conseiller spécial ya mouska tombi et n'assemblée nationale loi ya répartition des sièges des alaki adopté l'objet les qui sont ba de puté fcc ba de puté moussa opposition ou bongo ba boyaki catégoriquement ko fer parti tope ko participe na plénière ya o et tali bongo examen ya proposito p projet de loi plutôt oui zala ki ya repartition de siège et toujours en assemblée nationale incitation à la intribal après ko yo kaye daniel safu azali bongo koze la délibération ya dossier naie mokolo ya lelo na commission et zala ki kreye spécialement po na ko tala maï ban fraction et salaki tango aleka kina et tamboum kie mo ko ya mboka na bicho et autre chose après journée o esala ki lobby un peu compliquée po na vide aki tja sale lo ba tax men tope ba chauffeur ba reprendre bongo onzela ba lévé grève na bango pou na quelques jours le temps que l'état a repondre na ba ba de monde na bango na wé tali bongo trakasserie na nzela et dix congolais sont morts dimanche atteint na ba balle de tir na armée régalière ya soudan annonce wane pésama ki na gouvernement congolais e kindja sazakou exige bongo restitution abakor pe ex explication namonso oe sali maki bongo na krise oe zali okko le kanakou na na soudan ezali maloba ya christophe loutundoul azali ministre ya affaire étrangère ya mbo kanabiso oyo azalaki lobi libo so abapandi sangolo ya briefing presse domadeur et sali maka na minister ya communication paix médias voilà émission et banda qui déjà tous on dirait qu'ils montènent à congo beuse télévision sur tnt et sur notre page facebook et moté nabino bozo landa bisou nakintya sambo télabino bozo landa bisou en ligne baobazana misala en beauté nabino koki ko 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 réagir justement la numéro et a affiché justement nabaya baykan nabino dossier très sensible dossier na maboko ya l'état kongole incitation ya ko renversé tope ya ko salakou d'état raté senlo ben formation est-ce ko opposition esali kontre pouvoir ti nan nivou ya ko prépare ma be moko ya denge wana so ki fo kouman ko lobelango vremon na mou zindo ni ni pendeja ko talisa kelko moa des éleksyon gouvernement nan djela patrik mouye batali se kebo posan batikala jamen ko condamné rwanda ouvertement esko basa baliana rwanda qu'est-ce qui se passe est-ce que l'arrestation ala esali bongo justifié par rapport il ya ma accusation esala qui graf de rollo belango kou et mission à l'élo mais te reso relâche sous dossier à kinshasa parce que zosim ba toujours t entre gouvernants et avila kinshasa p président assemblée provinciale ou a sengi ba rapport ni on l'explication nandengi monsolo esali kosa lema nadikam bétali bongo loi la répartition des sièges toko zongelango pas ce que tozo kende tout droit vers les éleksyon me kasi bo posan basali toujours pas d'accord nan yon so o esali kosa lema voilà tolo belakongo moko nalelo toza bongo na mwana mboka joseph benza azan dekou yaïde pes tozo singe déjà à rejoindre bisous sur ses plateaux alors que azo poussana deja mo namboka ko kideja kourajan rabissu mbo tepe boyboda mo namboka oya zalia nouvel elan mo namboka ko kodeja kourajan rabissu uta uta ki na kacho abimaki tozwa kitang wa koko tanete mbo tepe boyboda mbote mingi maman naomi merci pour la invitation et puis en a profité de l'occasion où on va vous présenter une heureuse anniversaire nabino merci beaucoup il ya de l'eau c'est là le petit peu mbotinaba kongo manny motinaba ognoso bazaraki koluka des sortes que tous a libéré personnellement et puis en achet nabino tu peux suivre une merci et puis nabino karnissa qibison attendre la main toujours camo à lelo e maman naomi où il y a mis courrouvée comme un problème, vous t'avez qu'on change déjà dans ma kanissékeno déjà on a qu'on change ma campagne dali courant mais tout constaté qu'il y a mis ce qu'on a dans ma signe dans ma paix la tchango qui chasse à mobimba coure commis casse-tête alors toujours mitouna ce qui dj ou aie azoï baté que non tout ça n'a couru mais tout ça n'a barraja inga ou bien coulou comme moi ya coup bongi sa na secteur on a tous au comprendre été donc exact où ça a miso pas ce qui va autorité à côté la paix pour boire qu'à l'issue côté on appellera très bien j'ai aussi rappelé que dans courte en aînés chef de l'état à joie qui moi beau jumeau qu'on avait étalé bon ma cambo et l'électricité je crois qu'il n'aimé qu'on est allé quoi ça le mappé courant et aux abonnes ou réglé n'aimé qu'à la bichot c'est une autre information et puis ça m'élai qu'il se trouve en déco de joma elle est décoeur fpd à salé la bichot sur ce plateau qui déjà au courant jean trabis sur mon ambo ca union sacré bonjour et bienvenue bonjour madame la mais bonjour n'ava qu'on m'a n'y a pas voté à la bichot bonjour n'a numéro un tata mon conduit colo fait que j'entends chez c'est qu'il dit passez-moi laissez-moi qu'on appelle sa paix et bonjour n'a autorité morale la main indéco jean lui bas ou n'a le secrétaire général n'éco ivan mouda dit et puis nazaric au signal le balle à congou n'a sur que c'est 17 juin n'est très municipal yamacina la force populaire des démocrates ou les amis politiques n'a toujours sa la sortie officielle la bichot parce que on s'est dit il a fallu régulariser les choses avec l'état congolais nous sommes en train de les faire et la force populaire des démocrates continue à soutenir la vision il ya tata mon conduit colo d'où on avait même signé la charte ya union sacré et je pense que tu connais avec toute objectivité puis nous allons parler république en tout cas merci très bien de cause patrick sa yale la za nan zela toro kamata et tangwa koko ma meto kogi deja kofongo la bongo bap stilite nan bichot mou konale lô men re rappelez ba regla ya deba yzali re deba mou ko républican mouni nga lobi moussou a zongi si kokata mouni nga ma loupate ko loupape tang mouni nga zour loupate des ordres tena plateau se note disipline rukoye la yo to zongi sur l'an zelan balbo son ba ami balé re kite karman robima kona kene pose la bisou libanda et zapé malam mouté maman landa razo landa yo papas indiscipline la plateau et acteur mignite de ko josef benza de quoi il de peste qu'est-ce qui se passe dans le cambo yas rété de l'état salomou kaloum dans contact permanent avec officier à mouvement 1 2 3 officier rwandais est-ce que vous croyez que l'opposition à ce travail en collaboration n'a rwanda mais pour que pour quelle fin alors que mboko nabisho toa kala mboko qu'est-ce qui se passe merci madame c'est une question importante monibiso idps nous sommes un parti non violents na katia philosophie pays de logis nabisho on avait refusé de prendre désarmé d'ailleurs n'a salué secrétaire général n'a pas parti au kistin kabouya balan yo soy de peste bengami lobby dans 14h on a siège à parti donc on a parti à retenir miting n'a eu an et alibi soba nandako boulibika mboutou na pemenya soukakoké nae notre mentor etienne tsiseké du amour lumba a été contacté par certaines puissances nabraza vie mais il sait que mboutaza partant voilà l'occasion pour toi de prendre des armes et de prendre le pouvoir il a dit nako koufa nako tika rotang samaki laban ambokate ça c'est notre philosophie n'a qu'à tient des pêches mais d'ailleurs nous tous n'allons à l'aïbi banote et moi pendant qu'on a marqué la banote et tenez vous savez que dans ces pays les arabes à l'idée politique qu'ils ont tenu de langage baterme moukoma kassi trop de co créer insécurité partout nerde c'est pour que ben vestisseur bayaté nous allons paralyser le congo ce qui boumé quittent rouleau la bine on a pouvoir ça ce sont des propos subversives excusez moi le terme et puis à propos moko insurrectionnel très dangereux pendant moca ou yolo bi na sepela gina vos câbles notre zagana mokam ok tenez obi l'élo soulèvement populaire et salamina soudan el omar el bachir akei mais regardez nous avons perdu dit congolais pourquoi parce que au moni na katia lutte politique il ya des faibles d'esprit qui croient combattre pour une bonne cause mais en réalité bateau basana séuana et l'eau qu'au baso poursuivre les arabe et l'eau qu'on va tomber en avant et c'est ça le congo dossier on a entendu qu'on a porte parole il ya déniable le conseiller juridique je ne connais pas je maîtrise pas les noms parce que batouton bakangi salomon escadé la monna qui n'était que non il a l'acquis de chez moko yama c'est qui n'a l'air c'est toujours battu que non s'occupe au monde il y a restation ou il va militaire va s'impliquer ce qui est la sûreté atteinte à la sûreté intérieure de l'état il ya un peu auteu confirmé mais c'est quoi tout ça c'est la justicité maman parce que à l'objet que tout singe déjà prorogation à niveau il ya justice parce que bon baso des bateaux dépendent d'un auditeur général après c'est bon autant parce que salomon escadé la pône à bango parce que je ne défends pas l'idée la démiable mais pour la bango à a mis d'informations parmi ce qu'il a légué parce que bon on est bon même à pauvres de baba josie moins tous ces prononcés membres on a deux sur les athées parce que c'est un dossier sensible mais tenez au commun abatuit et belé à battre aux côtés on a déjà borné qu'au prédire déjà un coup d'état certains noms que je ne vais pas citer ici mais oui ils ont déjà pris il avait déjà prédit un coup d'état pour dire que non abatuit n'a vraiment qu'on a pas le choix on doit faire un coup d'état alors moni bas propos ya 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 député moukota nana ni nasa la promotion n'était indéshonorable il avait dit quoi quand vous allez déjà dans une marche tombe aux olobama cambo bas service à renseignement va service à sécurité basura malban api bas commune comment qu'au manuel angobata les lourdes n'est à la carte qu'elle est cette marche ou déjà on prédit déjà des cadavres babi bébé nabanzé la quelle est cette marche ou déjà une tribu à zala qui déjà indique c'est probablement de loukabangu babando bomba bango donc au moment à kenna intentionnalité abatouana ce n'était pas pour l'intérêt général mais il y avait des agendas cachés tenez messieurs nicolas casaditon bakke makamba problème on en a zambia le ben il n'y a un candidat de kigal ici qui veut créer le trouble mais ça commence à s'est confirmé mokon zambok atan qui est la chine devant la diaspora à l'huit aux a déjà nabé l'éman information que batouana bayer qu'on s'est la trouble na ouest et parce que basse à l'ina est basse mme kira katana bayer au salon à kinshasa et puis comme au central et puis bandone même barré nous ménageuse s'almanandise à bakoua moutouana aux hommes on a lélo l'armée s'est impliqué on est en train de stopper l'hémorragie donc et zala qui basse cellule dormante moké vanda qui s'occupe à comment que la moussangwa la veille des élections pour créer le chaos fait aussi sitan norme expliquez bichon a non on est ni méni qu'est ce qui va sera la cause que pas opposant balo ba ké tout ça la coup d'état alors que mokon zambok a koti monda moko a zambok a la plupart la plupart la plupart non nous avons l'esprit républicain mais la plupart de nos opposants même certains hommes de dieu je ne vais pas citer des noms sont des esclaves de multinationales et de certaines puissances qui veulent toujours avoir la même mise sur la rdc étant donné déjà te sali déjà penchant abyssot vers la chine et puis monsieur le tounou la s'est retrouvé dans la réunion à briques ça a dérangé la sensibilité sur un niveau à occident donc c'est à dire il fallait trouver talent de tibakat relider rwana le casting a été bien fait n'a quoi expliquer en dix secondes vous avez un délicesant à qui suit déjà un ancien rebelle donc pendant que récidive et pour la banque c'est pas un problème vous avez un moïse katoumbi qui a tout à perdre après 2020 vous avez un martin fayul ou qui est déjà perdu qui est il n'a plus rien à perdre vous avez un matin tampon qui fuit la justice donc ce sont des acteurs bien ciblé bien choisi pourquoi ballon on va faire dion on a cercle on a parce qu'il y ait bien l'eau qu'on va préparer donc c'est réel parce que monibat service à renseignement pas à la sérieux soit autre été va déçu ici on ne fabrique pas ce monsieur avait une arme pendant la marche du 20 et bon très bien merci beaucoup mme bocca c'est tellement sensible de cobrino m'imbinga de co opposition vous pensez que l'opposition comme l'est serré na solde ya rwanda pour n'a coup déstabilisé pour voir la kinshasa mais pour qu'elle va qu'est ce qui se passe oui maman nomi merci pour n'amaloba n'a ruban dana no place il n'a pas été qu'on a besoin de l'objet qui est n'a pas pas leader à missus baloba qui est n'a pas de déstabilisé pour créer en sécurité mais comment est-il possible dans un pays où quelqu'un ne gagne pas des élections mais investisseur pour qu'il y ait un beau corps vous me l'ont désassuré parce qu'il est investisseur pour ba y ait un beau corps quoi investi qu'il tient à mon sol qu'il faut pas se rassurer qu'il y ait justice il faut pas se rassurer que moutoua zawana comme président de la république aouti n'émanassure et à volonté à peuples congolais et non il ya compromis à l'africaine pour n'abango balingba l'oubaceno leader nabiso et sécurité de soffi l'élo il a parce que bandes de koya résistance et à la moukane mout basagi préméditation annonce il faut et archi faux et quand nous avons des problèmes non quand nous avons un problème mais sécurité nambouka nous avons un problème il ya justice équitable été investisseur ba y ait donc non c'est tout à fait normal que mes investisseurs ba y ait parce que mon à loulé n'y basouta moussambouka avait beaucoup de d'apprentissage aucun homme sérieux peut venir investir son argent nabisao aibik et non cela coûteux est un problème à justice à l'onguité avantage c'est ça le grand problème donc et bisou n'a cas si elle n'a pas la bisou nouvelle est là tous ali battu ou yoboye de cause ou à pouvoir non dans et la violence mais dans et là il ya volonté il ya l'élection dans et là au revoir au peuple à kopona moutou ou alingi parce qu'il n'a quoi le oubli à voir que non pouvoir à y 2p c'est à pouvoir ou yoboye outi dans et là et à maquilla bah qu'on m'a dit mais il doit savoir que le pouvoir de l'u2p est assis sur base de ça des congolais comment ça ma macho bandagouta moula il ya combien de milliers de jeunes ou bakoufa pour naï dps pour voir laï dps c'est ça issu yamakila bakouman il foye bello kouana non par rapport à kéchou nabino oeu ya bandegou nabis soya ya opposition parce que nous nouvelle l'an nous portons un programme au qu'en or d'ici 2023 représenté à nous parce que monsieur félix au fait n'a pas il a présenté aux congolais il a échoué lamentablement sur le plan sécurité surtout ce qu'on m'a proposé en 2019 n'aïna vitale camére est-ce qu'il mène à est est-ce qu'il a réussi à faire ça est ce qu'il a réussi à rétablir la sécurité à l'est du pays c'est un problème qui date non non c'est un problème qui date de très longtemps mais lui sachant qu'il y avait des problèmes très longtemps il pouvait aussi résoudre ces problèmes là mais ta casa n'a mesur la pour résoudre des problèmes ou en athédo casa n'a donc le peuple le congolais a recruté ce qu'on relouvé les conférences n'a été parce que monsieur félix ne respecte pas ces engagements comment est ce que nous pouvons céder ou au pès à moutou ou au boyé à son respecté mais par promesse n'a émorté alors vous trouvez ça normal je n'y crois pas donc pour la mission nous savons que non monsieur félix il l'a dirigé le pays avec beaucoup de désordre consécrasse n'a n'a pas le l'eau au bozo mona insécurité et ça partout non que ça dirige par nature il n'y a pas que les gens ne respectent pas les lois du pays est ce que tout ça va toujours réfléchir normalement donc pour la mission nous savons que consécrasse il ya qu'on gagne l'élection à 2018 et un demi-midi l'homme qui est la situation au boyé mais ce sont tous dans la logique de l'aubat ça la félicite c'est coup d'état ce qui m'a dit qu'on a dit que l'aubat ça la félicite c'est coup d'état il faut pas indécis pas tout en quoi et ça qu'on a dit opposition 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 non il faut faire l'opposition moi je vous dis nous ne sommes pas dans l'opposition nouvelle l'année pas dans l'opposition nous nous sommes dans la résistance la mouka et puis la résistance sera illimitée jusqu'à ce que le peuple le congolais faut se libérer que le peuple a poni moutou au boyé a sa porté à vision mon corps a sa porté à programme le coup l'abit ça a porté à programme priorité n'abit ça ça basé sur la défense qu'un l'économie ensemble qu'un leader va se mettre ensemble une nouvelle et l'an boza à côté est ce que quelque part bon on a répété qu'il m'a bais à côté de qui vous l'opposition pluriel ok non abissime non que nous abissons à côté nous sommes à vers le peuple le congolais du fait que maintenant basant l'opposition basa quatre donc ils reconnaissent le pouvoir monsieur félix c'est tandis que abissons de mme que non félix n'avait pas gagné des élections c'est une contradiction donc exactement pas parce que nous abissons ce qu'on a dit depuis depuis ce qu'on a dit nous c'est coup d'état vous pouvez me dire que non à l'époque à kabila il n'y avait pas eu tentative il y avait pas coup d'état est ce que si elle est le massi qui balima sa la felix c'est coup d'état bah quoi qu'on va dans la télévision moi je ne crois pas avec quelle sécurité on de ton mouna balé caca puis 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 soit il n'y avait pas que non n'en est tout radibossé bimaka ou sassou ou macron bah mon imunini n'a dossier mangasou si vous vous se souviendrez encore bah mon imunini n'a dossier balima sa la felix c'est coup d'état maman a ngaï france rwanda congoy angambo ba peyo bandegonabi soya yon sacré bata mabib ma ke non basa la felix c'est pas coup d'état est ce que bako raté yé non bati kabile kona nous sommes pas dans cette logique là il ya coup d'état pas ce que tolèka déjà étape ouana et si les problèmes non c'est que ton rolai pas s'est retrouvé dans quatre malgré opposition mais bon m'a dit qu'on a eu le bila mkambou ya balidaire tèque ou ya ou pour j'y a quatre leaders dans un respect dans banon moukolo kouyama bandé kouyama assemblé et sidi qu'on se retrouve dans mon tournais aux autres monnais les problèmes peut-être que n'a pas qu'on mette à vie nanaï par rapport à l'arrestation n'est pas la fin de comment se conseiller dans un aéroport là je peux émettre mon avis mais que logique ya banonde et bazo ba kibasa la cour d'état moi nous nouvelle est là nous sommes pas dans cette logique là parce que topona zela ya élection nous savons que nous nouvelle est là la mouka nous allons gagner monsieur felix la élection vis-à-vis ya pas projet de société obligatoire de représenter le peuple congolais vis-à-vis ya programme le leboe libérin abiso mousin to sa portaire non pour na coûter ma c'est comme le de choisir soit mousito soit felix et tisse ke di mes vivantes on abiso n'a façá basout à moussamboka vous voyez que non à l'époque ya kabila bandabouka n'abattout au à l'aéroport. Mais c'est là qu'il y a manière automatique, c'est qu'il y a Salomon Skade là, à l'aéroport. L'aéroport, il y a les frontières, il y a les régorgés, étrangers. Vous allez voir, moi, il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas ce qu'il y a besoin quand il y a Salomon Skade là. Salomon est dans la résidence. Salomon, il y a eu ici, il y a eu l'aéroport. C'était aussi normal que quand il n'y a pas de mandat de comparution, il y a eu l'aéroport. Il y a eu l'aéroport de l'aéroport, ce n'est pas pour qu'il y a eu l'aéroport, il est étrangers, il est court diplomate. Ce n'est pas sans frontières au cas où c'est l'aéroport. Ce n'est pas ce qu'il y a eu. Et puis là, il y a eu la procédure pour dire qu'il y a eu un dossier. Il y a eu un étranger, quelque part, il y a eu un monsieur sacré, il y a peut-être Maurice Klatombi. Je mets ça au conditionnet, je suis pas pour tes paroles ensemble. parce que comment est-il possible pour nous dire qu'il y a un marché à l'école qui est 20 parce qu'il y a un petit salomé qui est armé mais nous dire qu'il n'y a pas de détenteur soit il y a une autorisation à l'administration à l'administration nous qui nous allons identifier mais il y a un marché qui est 20 pour nous dire qu'il y a un salomé dans l'aéroport le 31 mai bon tout le monde a eu à l'époque quand il y a un pasteur Coutinho soit disant parce qu'il y a un défendre le président Jean-Pierre B à l'époque mais ça a eu à l'époque mais ça a eu à proprement il y a un résidence tant que ça a été inquiète il y a à découvrir que il y a un pasteur Coutinho il y a un détenteur à l'arbre mais à l'époque il y a eu à l'évêque il y a eu à l'aéroport il y a eu à l'aéroport sauf qu'on a montré que c'est un matériel donc par là je peux dire quoi et puis même la procédure oh bah ça a dit de m'y a pesa service monroi secré depuis quand au Péj on y a eu il y a eu à l'aéroport dans le colonel on a il y a eu à l'aéroport ils ont eu à l'aéroport exposé au Péj on a normalement juge il a fallu juger il y a eu à l'aéroport Salomon après avoir jugé ce qui est on a eu à l'aéroport que non dossier à Salomon ils ont eu à l'aéroport il a fallu qu'on a eu à l'aéroport on a qu'on transmette à un ministère public c'est ça aussi le procédure merci beaucoup mais par rapport à Bande Kouna Bissou à IDPS moi je peux dire que non Bissou pour que ce soit pouvoir dans Zéla il y a eu Kanda l'opposition n'est pas synonyme d'un leader à Bissou Aloubaki l'opposition n'est pas synonyme à quoi ça pour mesurer nombre et bagages l'opposition c'est la tête c'est la réflexion mais vis-à-vis qu'à Bande Kouna Bissou c'est un mécanisme merci beaucoup mon ambo qu'est-ce qui se passe dans le mouvement au nom atteinte à la sécurité de l'État atteinte à la sécurité de l'État ce n'est pas la première fois deux, trois fois qu'est-ce qui se passe est-ce que le fait pour l'opposition de ne pas dire clairement que le Rwanda soit agressé RDC c'est-à-dire qu'en plus ma béo c'est-à-dire qu'on s'est à l'est madame vous savez tant que j'ai senti moi d'où amatérise déjà il faudrait laguer beaucoup de choses qu'il a dit il parle des ministères des armes les ministères des armes n'existent pas c'est pas des ministères des armes c'est public non non lorsque vous avez parlé à détention il y a mon look ministère intérieur vous n'avez pas parlé de ça la deuxième des choses lorsqu'il parle du juge est-ce qu'on a intenté un procès contre Salomon Calonda non ce sont des magistrats instructeurs avant qu'on puisse t'amener devant un juge il faudrait qu'on t'entende d'abord ça relève d'une procédure donc je pense que à l'heure où nous sommes il n'y a pas encore un procès contre monsieur Calonda maintenant à l'heure où nous sommes on est en train de l'écouter par des magistrats instructeurs il faudrait il faudrait l'inclure dans votre GBCR intellectuel il y a encore une chose qu'il a dit il parle de la résistance mais il faudrait lire la constitution la constitution dans son article 8 reconnaît l'opposition alors dans un monde platonique il faudrait pas créer RDC NABANGO opposition échanger concept écomma résistance la constitution reconnaît une opposition du fait que BANGO basant la résistance ils sont extra légales et les extra légales ce sont des inciviques alors j'avance par rapport à la question tu n'as madame ici je vais rentrer dans l'histoire YAMBO KANABISO vous savez depuis la génèse et la république démocratique du Congo il y a eu une dichotomie qui s'est née autour de la classe politique congolaise il y a ce qu'on appelle les acteurs politiques qui sont pros occidentaux et il y a des acteurs politiques nationalistes cette dichotomie a navigué au cours du temps titre au commun c'est pourquoi vous allez comprendre dans la carte il y a des dichotomie il y a toujours des acteurs politiques qui sont instrumentalisés et soutenus par l'occident pour s'aimer la terreur vous allez comprendre qu'il y a un Moïse Tchoumbe il y a un Moïse Tchoumbe dans les années 60 qui a été les pions des occidentaux vous allez comprendre après Moïse Tchoumbe il y a eu un musée Laurent-Désiré-Kabila avec les plans machiavéliques pour détruire le Congo après ces personnes là il y a jusqu'aujourd'hui il y a des personnes dont l'occident utilise pour détruire le Congo et pour sémer la terreur donc la thèse d'instrumentalisation c'est une thèse qui est naviguée depuis 1960 pourquoi ? parce que le Congo c'est un puzzle mondial le Congo c'est d'abord un pays très important un pays très important pour la survie de l'état et pour la survie du monde le Congo aujourd'hui dans la dimension il y a technologie c'est un élément très important c'est pourquoi on ne peut pas laisser le Congo s'asseoir dans ce développement il faudrait toujours qu'au conseil il y a une insécurité il faudrait toujours qu'au tchède des ordres dans la 4ème démocratique du Congo pour permettre que l'occident plus l'anglais idéologique capitaliste il y a qui va profiter c'est pourquoi aujourd'hui il y a une sorte d'instrumentalisation et je pense que je l'ai dit dans tous les plateaux aujourd'hui nous n'avons pas une opposition qui est excusez-moi qui est réfléchie une opposition qui entre dans la dimension conceptuelle de l'opposition parce que si nous avons une opposition réfléchie dimension et opposition et opposition et opposition et regardant et pouvoir opposition et contrepoir opposition et dimension idéologique contraire et à cogerer pouvoir et ils amènent une certaine orientation maintenant nous sommes en train de voir une opposition qui va au-delà de cette conception originelle mais une opposition qui est devenue une partie antagoniste et il y a pouvoir en place antagoniste mais voilà il y a qui est une dimension il y a qui est instigué l'insécurité dans la République et je pense que si des personnes qui veulent instiguer l'insécurité dans la République et je pense que ces personnes-là ne sont plus des personnes crédibles pour le Congo nous avons des services qui sont là pour asseoir la paix donc je pense que dans cette dimension nous interpellons M. Kalunda et moi et vous nous avons eu à spéculer depuis la semaine dernière sur les grèves portées contre lui vous pensez que à part M. Kalunda il n'y a plus d'autres personnes qui sont de l'opposition parce qu'il n'est éliminé on se pose des questions pourquoi seulement ensemble pour la République c'est toujours ensemble Madame vous savez pourquoi c'est fixé ensemble pour la République est-ce que je ne sais pas pas vous savez madame lorsque en sociologie pendant qu'on traite un fait social il faut toujours aller aux effets si aujourd'hui il y a toutes ces choses qui se disent autour de l'ensemble de la République c'est parce qu'il y a des séquences ou des séquelles je donne un exemple aujourd'hui lorsqu'on a interpellé M. M. Moukébaï vous pensez que Service et la Moukéba interpellé vous pensez que lorsqu'on interpelle M. Safounakati et la Moukébaï non c'est parce qu'ils ont embrassé une démarche pour que Service et Simabango c'est de cette même manière là que les lots sont tous ensemble même Salomon vous pensez que s'il n'y avait pas de séquelles il y a il y a vous pensez qu'on allait l'interpeller non je pense qu'on l'interpelle aujourd'hui parce qu'il y a des séquelles il y a fait infractionnel il y a fait infractionnel il y a atteint il y a l'état il y a ça comme vous avez dit au début alors si une personne a ligné Kossimba a ligné Kossimba vit il y a l'état donc cette personne est contre la république il est contre même le peuple congolais parce qu'il veut désorganiser paix le peuple congolais donc je pense que ça va de pair lorsque mon frère parle à la question électorale il parle de la question électorale par rapport à l'investissement madame nous avons des pays qui ont des théocraties aujourd'hui mais qui avancent quand je parle de la théocratie aujourd'hui ce sont des régimes où les religieux règlent sans pourtant qu'il y ait élection vous connaissez l'arabie saoudite l'arabie saoudite aujourd'hui n'a pas des élections mais ils avancent ils ont des investisseurs il faudrait être un peu plus pédagogique lorsque vous liez la question électorale et la question des investisseurs la question électorale est liée au climat d'affaires ce n'est pas lié à la question électorale mon cher ami la dernière chose qu'il a dit il dit monsieur Mouzi tu en as un programme madame je me suis senti lésé est-ce qu'un candidat peut avoir un programme un candidat un projet de société un programme c'est celui du gouvernement les concepts des programmes on l'utilise lorsque le parlement donne à valise donne ou à double le projet de société du président de la république qui est élu et c'est lorsque ça devient un programme donc toute personne qui veut gérer un pays n'a pas un programme il a un projet de société ce sont des vocables dans les jargons merci beaucoup mon ambo tout le deuxième sujet projet de loi sur la répartition des sièges et puis je veux revenir sur la légèreté mon toit nouvel élan Artaï Kolobana Plateau sur l'IDPES parce que là ça ne peut pas passer bon les questions électorales heureusement que je suis préposée dès la CENI j'ai été formé là-bas audit à fichier électoral dans tous les sérieux ce sont des activités de routine des activités qui se font aujourd'hui avec des nouvelles technologies de l'information il y a des pays pour auditer leurs fichiers ils font deux jours j'étais en contact avec monsieur Jérôme Bonsot j'espère que vous le connaissez il y a l'inélite j'ai posé la question je suis allé vers lui Naïp c'est bon expliquez-moi parce que moi je passe dans des médias je dois avoir l'information sur la question de l'audit du fichier électoral alors oui tout a commencé parce que c'est la CENCO je cite qui avait demandé à la CENI d'un auditeur international mais il 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 c'est la CENCO de quel droit ces gens se permettent est-il parce que c'est la CENCO ils vont rater c'est lui qui a pris la parole pour dire à ces gens-là de la CENCO vous n'avez pas droit de demander à la CENI parce que vous n'avez même pas le niveau vous comprenez madame deuxième chose comment ça doit se faire alors dit si vous avez une approche méthodique systémique pour que vous aurez un résultat efficace et efficiente efficient plutôt ça c'est lui a dit en deux jours tenez dans la CENCO 8 auditeurs mais dans tous ces auditeurs il n'y avait pas un Congolais mais Kadimaï a eu 5 auditeurs 2 Congolais 3 Africains c'est ce qui a énervé les autres et papa Jérôme boss on me dira que non je vais je ne veux pas citer le nom l'ambassade m'a invité qui est dans le restaurant pour acte contre des marches à CENI pour décrédibiliser ce processus électoral parce que même les occidentaux m'a dit qu'à partir du 20 décembre nous avons l'opposition à Pétérana ils ne sont pas prêts pour les élections avec tous les sérieux c'était moi le parti de l'opposition où il s'agit des marches qui ont implanté le parti qui ont rédynamisé le parti qui n'ont pas pour les élections rien ils ont passé le temps à parler des discours donc loi et répartition des sièges on appelle ça activité il y a des deadlines c'est-à-dire il y a des dates et des limites à ne pas franchir si on ne peut pas compromettre l'élection il y aura retard c'est-à-dire c'est-à-dire là nous ouvrons la porte aux élections mais de quelle opposition il s'agit-il de frustrer il ne faut pas parler de l'opposition il faut parler de frustrer parce que ils ne sont pas prêts pour aller aux élections madame les élections auront lieu tenez je veux dire à mon frère votre président est vous savez un homme d'état sérieux dans un plateau à l'international TV5 il ne pouvait pas engager des propos irrespectueux à l'égard du pays et puis des propos légers à l'obanko on a TV5 tenez il parle des gens qui sont morts parce qu'ils dépassent sa leçon je salue leur mémoire parce que je connais ceux qui sont morts parce que ce sont des amis on a marché nous on ne tenait pas les armes pour tuer nous on sortait pour revendiquer on nous tuait aujourd'hui il s'est fait porte-parole de monsieur Kabila pour dire que non pendant Kabila c'était mieux qu'aujourd'hui je vais t'expliquer comment Armand Tungul a été arrêté et abattu je te regarde droit dans les yeux comment est-ce que Chebe a été arrêté Bazan a abattu comment est-ce que Franck Dion a été arrêté et humilié on l'a mené sur une chaise avec le sang comment je coco je vais citer excusez-moi je ne suis pas léger il pissait le sang est-ce que tu peux comprendre ça comment les gens de l'IDPS assis calmement des parents que je connaissais s'ils ont été brûlés là-bas tu vois la brutalité messieurs hein si l'IDPS nous avions eu la voie des armes nous serions au pouvoir il y a longtemps mais il tient à boya nous nous sortions pour revendiquer nous étions tués par des dictateurs c'est ça la précision mais mazoa qui zébino c'est ça la paix régime et la dictature depuis un moment dictature eux ces gens ici ils ont taxé Félix des patins et l'IDI n'a pas mal et c'est Kabila qui dirige aujourd'hui il est devenu dictateur en politique il faut être sérieux à lobby que les investisseurs ne sont pas venus je vais te citer il y a des isines qui sont en train d'être implantées il y a montage il y a tracteur il y a Pepsi il y a isines à fabrication à Bacaro il y a une deuxième rire limitée isines à montage il y a bus messieurs les élections il y a droit d'investissement il y a droit d'affaires ça n'a rien à voir avec des élections très bien 30 secondes il y a des élus avec des résultats qu'il a publiés fantaisistes il y a des élus madame pendant que Félix autopouvoir il a construit 1210 écoles et Rosala achever en août et puis il y aura probablement 20 millions d'enfants qui vont étudier gratuitement et par pied à travers le pays dans les 145 territoires 760 centres de santé 145 bureaux et à territoire madame un tel monsieur et puis ce monsieur il dit il y a pas un bilan non les grandes villes ne sont pas intéressées il fallait corriger les inégalités quand un président mène tel projet et puis vous trouvez un monsieur qui prétend être sérieux avec un président qui nous a mis qui nous cite pendant combien d'écoles qui ont été construites combien de centres de santé quelqu'un qui vous construit un hôpital de 2500 liés à mamma et moi très bien merci beaucoup madame nous avons une partie nouvelle et longue nous avons un fichier électoral qui nous avons dit parce que trois territoires nous avons pris en compte notamment Kwangou Routourou et Bissikawa et M.23 et nous avons une nouvelle est-ce que vous avez la même logique que la confiance est-ce que que c'est que c'est mais oui je pense que Bissot que M.Félix a échoué il n'a pas un bilat présenté au peuple congolais parce que il n'a pas dit que le ministère des armes il n'a pas dit le ministère intérêt ils sont censés identifier la porte d'armes depuis quand il n'a que le ministère des armes au moins que je me trompe n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas qu'opposition il n'est pas pété mais pour voir il n'est pas pété aujourd'hui où en sommes nous sur l'affaire Bounagan à 360 360 jours à peu près une année donc tellement vous accusez que l'opposition a pété pour voir Nabi Nopé a pété bon si seulement c'est que l'opposition a pété pour voir les alak à ma case il a fallu tout le monde à ma réalisation donc mon frère de lui n'est pas suffisamment informé parce que son chef Félix dit qu'on annulait mes gratuites de l'enseignement sur quelques jours sur gratuites de l'enseignement mais oui comment ça quand il dit qu'ils ont construit plus de mille de cent écoles sur l'imagination il y a à la li à la mouki à la ti kazaka à l'équipe à la télévision pour qu'on ne peut pas blaguer avec les congolais comme ça gratuité de l'enseignement où il y a ce que il y a condition il y a ce que il y a on se reconnaitre quand même qu'il y a non gratuité il y a la constitution il y a l'hôpé par bangote et il y a gratuité sur l'époque il y a un premier ministre on se comprend le moment non donc quand vous dites que non il n'y a pas une opposition opposition à pété mais moi je vous dis vous êtes à face d'une opposition réfléchie et non c'est que vous avez pu faire très longtemps vous êtes au pouvoir vous êtes incapable d'apporter la solution au peuple congolais parce que vous n'avez pas été suffisamment préparé pour gérer la république vous êtes à qui m'accase dans balabala et dans quelques mois ici qui vous restez vous êtes dans balabala pour que vous revoile dans l'école et pour dire ça est-ce qu'on est préparé pour l'élection c'est ça la question j'arrive j'arrive d'ailleurs j'ai répondu à cette question bisous ton lobby tout ça clair Félix c'est la bila pour présenter le public on l'a dit dans le lobby arabe Félix dès que je serai le président de la république j'irai m'installer à l'est du pays pour la cause c'est qui m'y a est-ce qu'il m'y a à l'heure où je vous parle ville entourée encerclée par le M23 qui nous a amené le M23 n'est-ce pas monsieur Félix ils ont logé non 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 officiellement ils n'allent jamais confier donc professeur m'bata quand les professeurs m'bata deuxième personnalité assemblée nationale à son reconnaître que M23 c'est l'une des pèses il il m'a men insécurité il m'a incap de trouver solution qu'il y a il y a les problèmes exact que vous n'avez pas un bilan il n'y a représenté la peuple congolais mais ces nouvelles par rapport à le baki Muzito a porté des projets ou y il y a quelques jours il y a des gens qui disent Félix il y a une vision il y a une vision dite sacrée il y a une sacrée ils ne savent pas ce qu'ils sont tentés de faire il y a des gens qui disent il y a 100 jours il y a des gens qui disent mais c'est Félix il ne sait pas ce qu'il est tenté de faire avec Denis Kadima à la tête il y a des gens qui disent nous allons battre mais c'est Félix priorité c'est la question j'aurais pris plusieurs fois la même question mais je vous ai répondu nous irons aux élections parce que nous savons que Félix représente le peuple congolais donc on s'est préparé donc on s'est préparé mais moi je me souviendrai que monsieur Christian il y a des gens qui sont obèses mais je n'ai pas de place où il y a des gens qui sont obèses mais tout le monde attend avec la ville de Félix il y a des gens qui sont obèses mais il y a des gens qui sont obèses et il y a des gens qui sont obèses Dans ce nouvel élan, il y a une élection en 2023. Il faut accompagner un candidat dans ce cas-là. Il n'y a pas d'imaginer ça. Parce que ce sont dans un contexte où il y a un bon moment, mais c'est Denis Kadima. C'est un ancien militaire, il est épaisse. Il semblerait que, il est conditionnel, il est aussi président d'un parti politique. Il est conditionnel, il est conditionnel, il est conditionnel. Il est conditionnel, il faut vérifier si c'est vrai. Vous devez comprendre ? Mais c'est Denis Kadima, il est un parti politique. Donc, l'élection, il y a 2023, il y a un parti politique. Mais c'est Félix, il n'y a pas Denis Kadima, il n'y a pas d'imaginer ça, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Mais qu'est-ce qui signifie ? Qu'est-ce qui signifie ? Il y a assurance, il n'y a confiance, il n'y a confiance, il n'y a pas d'opposition. Mais, mais, nous sommes très sereins qu'il n'y a pas d'élection. Nous allons battre M. Félix Tisségui. Très bien. Merci beaucoup, moi, M. Bokko. Parce que nous nous avons dit, le président Makissal, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Le président Makissal, dans le Sénégal, il a travaillé dès le mandat. Il a bien travaillé. Le deuxième mandat, Makissal, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exemple. Mais, cela est une étude comparative, vous allez comprendre, que non, M. Alexei вн sewtome quatre ans pour rien. Là, nous sommes où쇼 au Terri Zali, actuellement, dans notre buckets, nous avons eu la roste, nous avons eu l'esprit éclairé, pour Duck Coy으alam, car nous avons eu l'école de M.C. qui était dans mon cas à la commission. Merci beaucoup, Merci beaucoup. merci beaucoup avec plus de 300 personnes dans la délégation il y a des photos dans le site touristique retourner oh non vous avez dépassé plus de 5 millions de dollars américains pour que vous avez causé là 1 million je pense que j'ai dit que j'ai dit très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup la question était simple est-ce que l'opposition c'est pas pour les élections les questions élection loi sur repartition des sièges voté alors que l'opposition elle a toujours contenté elle a eu toujours d'accord t'es confiance elle a été toujours qu'est-ce qui va se passer d'ici le 20 décembre prochain je pense que la loi a été votée sur une procédure qui est normale en démocratie lorsque on doit faire deux choses il y a toujours des procédures au balandakaba procédures démocratiques et les procédures démocratiques se passent au sein des institutions mais lorsque mon frère parlait à un moment je me suis dit est-ce qu'il s'entend parler la première des choses il affirme que monsieur Kadima est un parti politique il parle oh là là oui je n'ai pas je mets ça au conditionnel non non je vais regarder ça directement je mets ça au conditionnel j'ai dit j'ai été clair dans mes mots vous voyez vous voyez il a même du mal pour conjuguer il semblerait que monsieur Kadima ait un parti politique c'est comme ça qu'on conjugue le verbe au conditionnel lui il a dit monsieur Kadima a un parti politique vous voyez qu'il a même du mal pour conjuguer lorsqu'il parle du bilan du monsieur mon cher ami quand je dis qu'il n'y a pas de bilan le bilan est nul ça signifie que monsieur Tshiseki n'a pas géré parce que lorsqu'on parle du bilan du fait qu'une personne est à la gestion d'un pays pendant un temps donné il a un bilan alors c'est dans la dimension du bilan où on doit qualifier ses bilans le bilan est positif ou négatif mais du fait que Moutoua géré pendant un temps il a déjà un bilan je pense que n'écoutant à l'obélie il y a une chose il parle encore de l'annulation de la gratuité mais mon cher ami est-ce que tu t'entends parler d'abord la gratuité c'est un fait qui est constitutionnel une disposition qui relève de la constitution selon lui il dirait que monsieur Félix Tshiseki a abrogé l'actuelle constitution pour s'amener dans une nouvelle constitution alors la nouvelle constitution va instiguer aussi la 4ème république mon cher ami c'est pourquoi dans un parti politique il faudrait faire 3 choses comme mission ou fonction traditionnelle la sélection la formation et l'encadrement alors il dit encore à l'obélie vous n'avez pas été préparé pour gérer la chose publique ok partons dans cette démarche là mon cher frère vous n'avez été pas préparé pour gérer la chose publique moi je me dis est-ce que phrase où on a aïokarango épanne de gomuzitou épanne de gomuzitou épanne de gomuzitou épanne de gomuzitou ou soit il connaît il connaît le contenu de cette phrase dites-moi y a-t-il une université une école ou un institut où on apprend à quelqu'un comment devenir président de la république ou ministre moi j'ai fait les sciences politiques nilman nous a appris comment devenir ministre ou président de la république et puis on vous dit une chose la dimension théorique et la dimension pratique c'est toujours des choses différentes n'ayez bien honté qu'est-ce qu'on apprend à la chimie industrielle chimie organique on vous apprend toutes les formules mais pour les mettre en pratique c'est deux choses différentes est-ce qu'on apprend aux gens à devenir ministre ou premier ministre dites-moi faculté à premier ministre ou faculté à président de la république donc je pense que c'est une manière c'est une manière d'être désorienté lorsqu'on vient à la télé dans un très beau plateau comme ça il faudrait véhiculer des bonnes choses il y a encore une chose qui m'a dit qui l'a choqué pour montrer que Ndegonanga peut-être carence et information comment comparer la situation de la république démocratique du Congo avec la situation du Sénégal mon cher ami lorsqu'on fait une étude comparatif on tient même compte des aspects géopolitiques est-ce le Congo dans le puzzle mondial à la même dimension que le Sénégal le Congo aujourd'hui c'est le monde de demain pas le Sénégal au monde du plan de vie environnementale sur le Congo le monde a existé mais sur le Congo le monde a existé mais je vous dis quand je dis environnemental ça signifie quoi ça signifie que le Congo participe à un environnement il y a monde parce que le Congo régorge d'abord deuxième ressource forestier il y a monde le Congo aujourd'hui avec son nom il nourrit donc je pense que lorsqu'on parle du Congo même du plan de vie technologique si la technologie existe aujourd'hui à 50% c'est le Congo donc si on parle du Congo il faudrait parler avec beaucoup d'attention et beaucoup de sensibilité le Sénégal le Sénégal c'est quoi le pétrole l'arachide mais le Congo le Congo c'est la technologie c'est les téléphones c'est ce sont les fusées c'est les caméras c'est ça le Congo madame mais lorsque vous parlez du Congo d'une manière légère comme ça je pense que ce n'est pas connaître ce que nous sommes alors parlons de la loi sur la répartition des sièges rapidement je pense que le travail a été fait normalement mais nous l'avions dit antérieurement que nous avons une anomalie cette anomalie les alliés sécuritaires alors c'est de l'opposition on dit que non non on va aller aux élections on va être triché soit nous avons les velléités pour nous retricher l'élection on s'est dit non nous allons aller et il y a un travail des fonds qui s'est fait et on présente à l'Assemblée nationale comme cette instance qui doit adouber qui doit donner la force le caractère à cette loi ok alors le travail s'est fait nous sommes dans l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale est constituée de deux grandes forces idéologiques tous les ans la majorité tous les ans l'opposition mais pour la loi et les cas dans une procédure législative on tient compte pas de l'opposition mais on tient compte de la majorité loi et connaître la modification dans la forme comme la fond et je pense que dans l'URO TOKEI la loi a subi son processus législatif normal alors c'est de l'opposition nous avons une portion qui ont déjà désarmé qui a déjà désarmé cette portion c'est l'FCC l'FCC a désarmé parce qu'il y a un visage qui est d'élection donc quand il y a des discussions à l'électorale ils ne sont pas partis prenantes pour les élections vous le savez je pense que vous restez au Congo parce que l'FCC s'enroule à quitter et les cinq et les cinq et les cinq et les cinq madame madame on veut faire de l'opposition ou soit les opposants veulent se faire une cinquième institution de gestion la carte c'est ça le problème avec l'opposition la constitution définit quatre institutions fondamentales de la gestion selon l'article 68 pourquoi on veut faire de l'opposition cette cinquième institution qui doit imposer ses revendications ses revendications qui ne rencontrent même pas les dispositions légales madame non la démocratie nous dit ceci dans l'approche il y a état de droit gouvernants et gouvernés doivent respecter les règles du droit ceux qui font tout ça la marambulelo il y a une boussole qui doit nous conduire la première boussole c'est la constitution la deuxième boussole c'est les différentes lois et les différents règlements qui doivent nous conduire donc je pense que nous sommes dans une démarche qui est normale il n'y a pas de lésion et on n'a pas transgressé une certaine procédure je pense que toujours qu'au qu'en dé vers les élections alors ceux qui nous trouvent les oppositions parce que je ne me permets pas de parler de la résistance parce que je serai illégal ceux qui nous trouvent pour les oppositions pour les démarches ils veulent avoir des élections tant mieux parce que les élections ici ce n'est pas obligatoire c'est facultatif ceux qui nous sont qui ont une élection tant mieux ceux qui nous sont qui ont une élection dans ce passé ont une opposition j'ai l'élection j'ai l'élection c'est l'élection est-ce que ma ambition politique, il y a une ambition politique qui est Ndéko Bruno. Ce qui est Ndéko Bruno a pensé à la boucoumestre. Moi, je pense être gouverneur. Mais on a des ambitions différentes. Donc, je pense que si l'opposition a une ambition minime, notre position, ils ont des ambitions minimes, peut-être qu'il y a qu'il y a qu'il y a touché qu'à la sûreté et qu'il y a l'État et qu'ils ne veulent pas gérer la chose publique. Nous, on veut gérer la chose publique. On veut se pérenniser au pouvoir. Merci beaucoup. Au moins, l'ambiance, c'est le troisième sujet au Sili Sémichon. Nous avons une dernière prise de parole. Moi, je pense qu'il y a Kinshasa, l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provincial a dit que nous avons dit qu'il a expliqué qu'il y a l'Italie et qu'il y a les alliés alors que depuis un certain temps, depuis toujours, d'ailleurs, le président de l'Assemblée provincial a soutenu à l'Assemblée et qu'il a l'Assemblée et qu'il a de l'Assemblée et qu'il y a l'Assemblée nationale qui ne sont pas les alliés et qu'il y a l'Assemblée nationale et qu'il y a l'Assemblée nationale et qu'il y a l'Assemblée nationale pour la ville de Kinshasa. Il faut 3 mots de la fin parce qu'il y a l'Assemblée nationale et qu'il y a l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour la question. Je veux revenir encore sur la légèreté. Je crois que dans le nouvel il ne faut pas le casting. Moi, j'ai la chance de faire science politique mais je ne vais la communication politique et puis sociologie politique. Il y a l'Assemblée qui est éthique. Il y a l'Assemblée qui est éthique. qui n'est pas franchi. Mais il a franchi des limites. Il y a l'Assemblée Ça peut aller même dans le cadre de la diffamation. Il y a un pays sérieux qui parle politique. Il y a l'Assemblée Il y a l'Assemblée d'administration. Un philosophe, un sociologue, un politologue, les juristes viennent après. Pour ça, la politique est compliquée. l'Assemblée provinciale est exécutif et l'Assemblée provinciale est exécutif provincial. Il y a l'activité de routine. Il ne faut pas trop dramatiser parce que je connais les deux des figures de l'Union sacrée. C'est-à-dire Ngobila et M. Godinpoï. Il faut que même l'Assemblée nationale, il ne faut pas que le ministre soit, pourquoi il y a la bosse ? Mais il y a le cas qui a brouillé. Les gens commencent à se dire des choses. C'est une histoire qui engage l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. L'Assemblée provinciale veut y voir clair. Tout ce qui est là, il y a tout à l'amakambo qui est le cas. des gens qui ont été en train d'être à l'amour qui n'a connu. Il faut appeler à Godinpoïté et qu'il n'y a peut-être à CPT. Il faut appeler peut-être Gaston ou bien le maître. N'a-té. Mait-o-kei ici. Je regarde ces messieurs droit dans les yeux. Il ne faut pas blague avec l'IDPES. Non, il ne faut pas blague avec l'IDPES. C'est mon droit, non ? Mais tu commences à parler. Tu commences à parler. Si, le lot. Asaïm, mon relation côté. Té, té. Non, Zéla. Non, 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 tu cites le nom du premier vice-président de l'Assemblée nationale Mbata qui aurait dit selon lui. Bon, il a confirmé. Il n'a pas mis au conditionnel que Yenem t'a confirmé Mbato Bazao. C'est une information. Yo, non, tu es comme le bar. Quand tu parlais, sois discipliné, messieurs. Sois discipliné. Moi, quand tu racontais tes histoires, quand tu racontais tes histoires, moi, je mettais tu au cité nom à professeur Mbata que Yenem a confirmé qu'il faut et bis à bis ce temps que vous a prise des paroles sur quelle chaîne, quelle émission et en quelle date. Madame, cette histoire de M23 Kinshasa, histoire montée de toutes pièces par Willing ou moi, comment je vais rééler pour te parler M23. Qui avait rééler ça ? Bon, excusez-moi, je ne vais pas utiliser les termes, mais trop, un journaliste corrompu qui passe son temps à insulter le président de ma réseau sociaux, je ne vais pas citer les noms. D'ailleurs, comme il y a des choses au compendant déjà quel journaliste il s'agit, il y a des réseaux sociaux qui était logé à Kinshasa pendant 14 mois. Mais personne n'a montré la vidéo, personne n'a vu Willing et voilà des gens d'un parti politique qui a moqué d'ailleurs qui vient raconter sa vie ici. Il faut dire l'espoir, mais quand même. Non, il n'y a pas parti à M23. Si on a manqué le respect, tout le monde. Je demande à Mme Patricia parce qu'il y a une autre rapporte à Séni, à la légation il y a une autre rapporte à la télévision. C'est-à-dire, l'objectif est de diaboliser, jeter le discrédit dans le processus électoral. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Tenez. Ce qu'il est l'autre, même les Nations Unies reconnaissent qu'il y a deux problèmes majeurs pour la sécurité à l'Est. Il y a l'Itoury et le Nord qui font. L'Itoury est pacifié à part Djougou qui sont en train d'être maîtrisés. Même numéro des Nations Unies il était là. Il a réagi. Deuxièmement, le problème il y a Bounagana. Les Hollandais dit nous avons une fierté parce que nous sommes en train de former des soldats qui seront dignes et les loyales pour remporter victoire. Et puis Nicolas en tant que VEPM il a des informations qu'avant qu'on n'ait aux élections nous aurons à récupérer nos territoires. Je vous donne des sources d'informations. Le BSECO le PUNUD cellule financière et un ministère à finances il est bien répertorié je vais citer un nom parce que Aïe Alingakima M. Boussime laissez-le 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 ça n'a rien à voir avec ça messieurs il y a opposition à péter. Réception technique de l'école primaire Luga 2 le 17 mai 2023 dans la province des Lutouris territaires du Roumo BSECO je donne ces mêmes exemples et c'est comme ça dans tous les Toke na Sekebanza moi je suis né con je suis fier d'un territoire à Tchela des écoles qui sont en train 12 écoles je suis fier d'un territoire à la Lukula 8 écoles je suis fier d'un territoire à Sekebanza 6 écoles aujourd'hui madame il parle d'un bilan quelqu'un qui vient qui vous construit 120 km de route de Mwanda à Beaumont quelqu'un qui termine déjà première phase de la construction à Port-Abanane avec les digues qu'on a construit quelqu'un qui vient qui vous construit Tchikap à Kamwecha pour aller vers Kananga quelqu'un qui vient qui vous construit Mbujima et Kananga et Karambambuji quelqu'un qui vient il vous construit des routes aujourd'hui il nous parle d'un bilan il a été tenez maman Moutouazaki préparez comment on peut vous retirer une signature ça c'était une honte de la république monsieur Joseph Kabil on peut le critiquer de tout mais il avait compris que non il y avait un monsieur pas correct à retirer une signature monsieur Moussitu Moussitu Maman est-ce qu'on peut retirer une signature à un premier ministre je vais citer pour dire ceci que le bilan de monsieur Félix il n'y a même pas à dire il n'y a qu'à sentir c'est l'homme qu'il faut après 2023 et nous allons gagner les élections on n'a pas besoin d'être chéri c'est que nous demandons à monsieur Denis Kadima tant qu'on a l'élection puis il y a l'élection bureau par bureau nous n'avons pas un fiasco nous allons dire qu'une élection a 0,1% 00,1% Mouna financer à Kinshasa. Oui, merci maman Naomi. Peut-être Joe Maëlle, de fait, il est autant voir la partie politique, mais il est bon, c'est que Christian Bossem a déjà congobèse, Aza Président, c'est ça. Aza Sou déjà congobèse. C'est ça qui est vrai. Aza Kinane, il est bonso. Comment vous êtes en train de chuter ? C'est lui, l'initiataire, il y a congobèse. Laisse-le parler. Moi, je mets trop. Le montagne a promis président, c'est ça qui m'a mort, ça pour ça passer par congobèse. Moi, j'ai cité que DG, à l'époque, il y a congobèse. Ok. Il y a un problème de concordance de temps. Mais l'économie, il y a une épaisse. Aza, il y a un chiffre imaginaire qu'ils ont construit mille et sage-école. Tu as pensé par exemple ? Maman, tu as dit, mon opératoire il y a une épaisse, il y a une épaisse. Il y a une épaisse, il y a une épaisse, il y a une épaisse, il y a une épaisse. Il y a une épaisse, il y a une épaisse. Il y a une épaisse. Quand il dit que... Non, moi je vous dis, quand on n'a pas mis sur le bar, qu'il ne plaquait pas avec l'île de paix. L'île de paix, c'est quelle histoire ? Ça nous a réduit que nous voulons un petit parti politique. Moi je vous dis, c'est faux. L'île de l'année n'est pas un parti politique. Et ça nous a mis à nous réduire, et nous voilà, nous voulons minimiser la partie. Nous nous sommes implantés sur le territoire du pays, sur les 145 territoires de Zali. Il y a un siège de Nabiso. Ok, le lieu de l'année n'est pas liée, il y a un peu de l'année. Par contre, vous êtes au pouvoir, vous êtes capables. Il y a un siège de Nabiso. Alors vous voulez blaguer avec tel parti. Mais mon Dieu va retirer les signatifs. Alors ça que toi tu dis là, tu as des prèves que mon Dieu va retirer les signatifs. Alors c'est ça que vous êtes en train de faire alors récemment. Parce que vos ministres aussi n'en ont pas. Allez vérifier. Vos ministres actuels. Peut-être que vous avez dit, ah, tu es un jour, maïre. M'a dit que tu l'avais confirmé. Ce qui est au tali, mais n'est mis à la République démocratique du Congo sur l'île de paix. Donne-moi la chaîne, donne-moi le nom de l'émission. Tu n'as pas le monopole de me poser la question. Parce qu'à l'époque, tant que mon papa a dit qu'il n'y a pas de temps. Et attention, c'est que ce sont vos ennemis. Les gens sont en télévision qui sont représentés par qui ? Par les gens. Il y a des gens qui sont à un nouís. C'est un mot. Mais les gens ne sont pas plus plus de temps. Tu sais qu'il y a des rêves mémoires. Donc les vrais ennemis de la République, c'est voulue de paix. Nous avons les ennemis extérieurs et les ennemis internes. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais vous pensez que qu'on s'est divisé qu'on s'est divisé à l'intérieur ça va nous aider. Quand elle parle je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a majorité non il faut communiser l'opposition mais il faut comprendre que peut-être le sentiment et le pouvoir il faut voir l'opposition peut-être qu'il faut appartissage à dictature vous voulez que vous et la majorité ils aient toujours respecté. Vous êtes des appartis dictateurs. Vous croyez que nous avons vos arrestations et que vous perdrez le biceau pédale pour ne pas réfléchir pour la république. Moi j'ai dit c'est faux et assez faux. Est-ce que vous réfléchissez pour la république ? C'est toi qui réfléchis pour tu l'homme. Mais moi je réfléchis pour la république. Tolérance mon ambo. S'il vous plaît. Citez-moi. Dis-moi. Les fractions animées. Parce que tu n'es pas Non, dis-moi. Dis-moi. Quand vous appelez mon ambo, tu es une fraction d'année. Citez-moi l'ambocat. Donc, il y a des infractions. Donc, il y a des infractions. À l'époque, il y a des prises de temps que tu n'es pas capable de faire. Il y a des intimidations. Il y a des revenus et il y a des gouvernements entre le gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Ok. Depuis très longtemps, tellement qu'il y a des niveaux nationales, il y a des régions de la république. Il y a des niveaux provinciales, il y a des régions de la province. Qu'est-ce que ça se passe ? Non, c'est vraiment qu'il y a des régions de la province. Il y a des régions de la province. Il y a des régions de la province. Il y a des régions de la présence. Le problème, c'est ce qui se passe entre Gentilou Ngobila Lelo et Pasteur, député, Président Assemblée Provinciale Ils ont dit Justement, on a clair Non, ils ont dit Ils ont dit Il faut croire que Godé Pouy A Koumissaki Que j'attire Calamité arabe A l'époque Ils ont dit Ils ont mal géré Ça a été partout Donc, depuis Aboukazan Nous, on a fait Godé Pouy Côté de la gentilie Dans le 31 mai Pasteur Godé Pouy A premier gouverneur de la ville Trois lettres Dans l'espace à 48 Godé Pouy A menacé gentilie Je ne suis pas le porte-parole De la gentilie Parce que Nous avons des ambitions Pour remplacer Même Godé Pouy Et d'autres députés Qui sont là Qui ne font absolument rien Donc, on a 48 Les pasteurs Godé Pouy Écris Ces lettres Les problèmes C'est quoi ? Ils ont dit 6 millions de dollars A 700 000 Les pasteurs Godé Pouy Accueillent Godé Fambongo Parce que Fambongo A député Soit dans le niveau national Soit dans le niveau provincial Bajoie Bajoie C'est un député Provincial Ils ont dit 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 Parce que Godé Pouy Accueillent Godé Fambongo A 80 000 dollars A 100 000 Moi, je n'ai pas J'ai dit Je n'ai dit Je n'ai dit Je n'ai dit Je n'ai dit Bon Je n'ai dit Je n'ai dit Mais c'est ça Qui se passe Aujourd'hui Godé Pouy A deux filles Je n'ai dit Si je n'ai dit Je n'ai dit Godé Pouy A quoi M'oblir la pression Pour que M'oblir A foutre Il semble Que ma député Moussous Bajoie A mi Tout Kaba Défa Mbob Bajoie A A Bajoie A Bajoie A Bajoie Donc Cote Oana Je peux Dire M'oblir Mbob Mbob Moutoua Kou Travail Mbbo Kino Se Godé Pouy Yô Kode Fambon Mbob Banque Banque A Sali Kosta Que Mbob nous, allions et que nous, nous, sommes tous les membres. C'est vraiment le premier boulot. Nous avons l'aider de 200.000$, le crédit de 80.000$. Pour le même, le taux d'enregistrement. Pour nous, nous avons un bon inexprimable, il y a des de l'exprimation, que nous avons besoin de nosychelles? Il y a une des députés provinciales. Que nous avons besoin de l'affaires? Les vrais problèmes, c'est que nous avons besoin de nos citoyens. Mais nous avons besoin de nos citoyens. Nous avons besoin de nos activités. il a fallu la partie politique a você le ce le parti key gouverner aluzo merci beaucoup merci beaucoup pour épuiser ta moyeur. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.